Celui que l'on surnomme aujourd'hui le Masterchef de la rime. Mais quand même, il y a ses fans, mais quand même, c'est parce qu'il est chef cuisinier. Comment récupérer avec une petite parenthèse ce qui aurait pu être désastreux, mais ça crée quand même de fortes attentes dans l'assistance, n'est-ce pas? Alors ce Masterchef de la rime, qui a tout de même publié trois excellents recueils chez Edilivre, à lire, vient vous cuisiner quelques petites allitérations, rimes et autres figures de style qui sauront vous combler. Vous serez repus de sa poésie, j'en suis convaincu. Monsieur Sébastien Simon. Mes mots, mes mots n'aiment pas la guerre, ils préfèrent Dieu à Lucifer, ils vous bombardent sans nucléaire et sans évangile militaire. Mes mots viennent de mon cœur et parfois même de mes peurs. Et quand ils viennent de mon cœur, ils m'évitent d'être au rang de pleurs. Mes mots sont rusés, ils ont ce côté chafouin. Même s'ils n'ont pas de champagniers, ils se démerdent prendre le train. Et s'ils préfèrent souvent l'obscur à la lumière, un simple tap-tap peut les ramener de l'enfer. Ils font rire, même pleurer. Mais ils sont forts comme Aristrette quand il s'agit du verbe aimer. Car mes mots sont fadas de l'amour. En amour, on n'est jamais trop fou. Ils sont fadas par amour. Car tout seul, oui tout seul, être fou, ça ne voudrait plus rien dire du tout. Mes mots perlent comme la pluie, ils drachent en continu. De l'au-delà jusqu'aux confins de l'Acadie, ils aiment parler à l'inconnu. Et quand le mal des mots me fait défaut, je vais en chercher chez le dépanneur. Chez lui, il y a tout ce qu'il faut et c'est ouvert à toute heure. Ils ont beau être pudiques, ils se mettent à nu devant vous. Et leur âme mélodique nous fait vibrer. En chacun de nous. Car mes mots sont les notes de cette portée à spirale. Pour les lire, pas de clé, non. Juste de la masturbation mentale. Ils s'élèvent dans les airs, soufflés dans une poudrerie. Puis ils retombent sur terre comme pour lui redonner la vie. Enfin, mes mots vous envoient de gros becs. Même s'ils ne viennent pas du Québec. Mes mots aiment surtout la vie, c'est pourquoi ils lui disent merci, 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 merci. Car oui, je le redis, mes mots sont fadas de l'amour. En amour, on n'est jamais trop fous. Ils sont fadas. Par amour, car tout seul, oui tout seul, être fou, être fou, sans amour, ça ne voudrait plus rien dire du tout. Merci. Sébastien Simon, le Masterchef Loverboy. Merci.